Bonjour à tous les amis, Zach Bouikassa, merci infiniment de faire partie de notre communauté, encore une fois vous êtes très appréciés. En parlant d'hier, j'espère que vous avez pu télécharger le livre que j'ai suggéré et avez commencé à lire, parce que comme j'ai promis, à la fin de la semaine, donc le week-end, on pourra peut-être faire un live, on pourra partager sur le sujet, ce qui est écrit dans le livre. C'est un livre très intéressant, c'était « Comment négocier avec les gens difficiles ». C'est un livre qui touche beaucoup de points de la vie, en tout cas c'est très enrichissant. Donc entrepreneur, jeune, courageux, travailleur, pour manipuler les gens, ah oui, nous manipulons les gens de plusieurs façons, pas nécessairement dans le but de détruire, mais quelquefois c'est pour placer certaines situations à notre faveur. Jetez un coup d'œil, lisez ce livre, je vous encourage de le faire et on pourra partager. Vous savez, beaucoup de personnes malheureusement, de toute leur vie ne lisent qu'un seul livre et pensent qu'ils ont compris la vie. Mais quelqu'un d'intelligent disait « Ceux qui sont intelligents, lis beaucoup, mais savent qu'ils n'ont pas encore compris la vie ». Donc voilà, vous savez, dans la vie, comme je le dis dans le passé, je le dirai encore une fois, il n'y a rien de plus important que l'honneur. L'honneur est la chose la plus importante pour un humain. En tout cas, pour un humain qui se respecte. Parce qu'évidemment, les humains sont différents. Certains se respectent, d'autres vous serez choqués. Vous verrez un malade à 50 ans qui raconte des bêtises sur Internet et vous verrez un jeune homme ou une jeune femme de 20 ans, très stable, bien dans ses bottes, très intelligent et très structuré. Ça n'a donc rien à voir avec l'âge. L'honneur est la chose la plus importante pour y revenir, pour un homme ou une femme qui se respecte en tout cas. Quelquefois, il faut savoir se mettre à sa place. Peu importe la situation, peu importe les difficultés auxquelles on peut être confronté. Il faut savoir garder l'honneur, la classe, l'élégance intellectuelle et mentale. Quand vous vous présentez devant les gens, même si vous n'avez pas d'argent, on sait voir que là, il y a de la classe. La classe, malheureusement, ne s'achète pas. On peut avoir beaucoup d'argent en banque, mais sans classe. Je sais que vous connaissez des gens pareils. Vous avez déjà rencontré certainement des personnes sans classe, avec beaucoup d'argent. On ne peut pas acheter la classe, l'élégance. On l'apprend, souvent très petit, mais quelques fois qu'on fait beaucoup d'efforts en étant adulte, on peut aussi apprendre à avoir de la classe. La classe, c'est aussi savoir dire non, même quand c'est bien pour soi. Quand on t'offre quelque chose, par exemple, une personne qui ne te connaît pas, ma chère, je voudrais t'offrir un iPhone 12. Dire non, merci, c'est aussi de la classe. C'est de la classe que beaucoup de personnes n'ont malheureusement pas aujourd'hui. Savoir dire mon frère ou ma soeur, ne t'en fais pas, je vais payer pour tout le monde. Il faut de la classe pour faire ça. Parce que très souvent, quand les gens sortent, chacun réfléchit sur comment il va faire, qui va payer, même quand on a de l'argent. Beaucoup de gens essayent de garder leur argent jusqu'à la fin. On peut attaquer une personne au restaurant, il achète à manger, vous allez ailleurs, il achète à boire ou elle achète à boire. Ça ne vous pose aucun problème, malgré l'argent que vous avez en poche. Manque de classe. Il faut avoir la classe dans la vie. Il y a un pays africain, quelque part, dans ce pays-là, en parlant d'honneur, il y avait la guerre. Et pendant cette guerre, beaucoup d'atrocités ont été imposées à la population. Au point où on a forcé certaines personnes à avoir des... Avec leurs parents, c'est-à-dire un garçon, on te force de... Donc... Sinon, on te tue. Et malheureusement, Beaucoup de personnes se sont exécutées. C'est bien triste. Parce qu'ils avaient peur de mourir. Et moi, je trouve ça lâche. Avoir peur de mourir, l'inconnu. Parce que les gens ont réellement peur de la mort, c'est la peur de l'inconnu. Parce qu'on a tellement peur de l'inconnu, On accepte de faire une chose aussi horrible. Pour moi, c'est un manque d'honneur. Il faut avoir l'honneur. Je dis, ok, c'est bon. Je pense que mon temps ici, sur Terre, est fini. Mais est-ce que vous me demandez là de faire avec ma mère ou ma sœur ? Non. Prenez-moi. Avec honneur et grand sourire. Je pense que c'est comme ça qu'un homme... Un homme. Parce que les hommes ne sont pas hommes. Les hommes sont différents. Tous les hommes ne sont pas égaux. Je le dis souvent. Et ce n'est pas une discrimination. C'est comme ça qu'un homme avec un H doit être. Vivre une fois, ou vivre quelques jours, ou quelques mois comme un lion. Que vivre 80 ans comme un mouton. A qui on dit, va chercher ta mère. Et tu vas chercher ta mère. Bref. L'honneur est très important. Je ne sais pas si vous êtes informés. L'Europe a placé une restriction autour de qui peut venir en Europe. Qui peut visiter l'Europe. Quel pays a le droit. Quels sont les pays adéquats pour aller visiter l'Europe. Pour aller faire du tourisme. Ou pour aller simplement faire un petit tour. Dans ce moment-ci. Et c'est très intéressant de voir la liste de pays qui ont été autorisés à le faire. Je suis en train de regarder là, justement. Et sur cette liste, vous verrez l'Australie, le Canada, la Géorgie, le Japon. En Afrique, on a choisi l'Algérie, le Maroc, la Tunisie et le Rwanda. Mais si vous regardez méticuleusement, soigneusement cette liste, vous remarquerez qu'il y a quelque chose de très intéressant qui s'est passé. D'accord, il faudrait justement inclure des pays de chaque coin du monde. Mais on placera l'Algérie, le Maroc, la Tunisie. Et pour que le monde ne pense pas que nous sommes négrophobes, on va mettre le Rwanda. Vous voyez un peu ce qui se passe là. Donc, chez moi, c'est le paradis. Désormais, si vous voulez venir chez moi, il faut faire partie de la liste. Et dans cette liste, j'ai placé qui je veux. Et bon, pour l'Afrique obscure, il y aura le Rwanda. Pour que vous ne criez pas au racisme. Je trouve ça vraiment... D'abord, il y a plusieurs choses qui se sont passées. La première, c'est celle-ci. Diviser pour mieux réunir. Quand on choisit l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, ensuite le Rwanda. Quelle réaction attend-on de l'Afrique subsaharienne ? Une réclamation ? Une lévée de bouclier, n'est-ce pas ? Que les gens se fâchent, exactement. Et quand les gens se fâchent, qu'est-ce qu'on va dire ? Comment vous avez accepté le Maroc ? Comment vous avez inclus la Tunisie ? Comment vous avez inclus l'Algérie ? Vous avez créé d'abord cette distanciation entre nous. Et ensuite, imposer clairement ce qu'ils veulent, en réalité. Montrer au monde combien nous ne représentons rien. C'est ça le paternalisme. Vous faire voir que vous ne valez pas grand-chose. Au fait, c'est vous qui avez besoin de venir chez nous. Oubliant complètement que cette histoire a commencé là-bas chez eux. C'est dès chez eux que c'est parti pour arriver en Afrique. Il n'y avait aucun cas en Afrique. Jusqu'au point où on a commencé à faire des documentaires, des revues, disant qu'on essaie de comprendre pourquoi il n'y a pas de cas en Afrique. Vous vous en souvenez ? Je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter de courir après les gens. On ne va pas chez les gens demander, s'il te plaît, il faut m'aimer. Et mets-moi aussi, regardez, je suis propre. Et mets-moi aussi, je ne sens pas mauvais. Parce que bon, vous savez, non, on ne court pas derrière les gens pour quémander l'amour et la considération. À un moment donné, il faut se mettre à sa place. Et avoir de l'honneur. Le respect personnel, la considération personnelle. Chose qu'il ne faut pas confondre avec l'orgueil. On sait bien comment être orgueil. Mais très peu savent comment avoir de l'honneur, du charisme, de la classe. Je suis quand même agréablement surpris de voir une réponse de la part du Sénégal. Le Sénégal aussi, à son tour, en tout cas, bravo les amis, a placé une restriction à l'Europe disant aucun européen ne peut venir au Sénégal du moment que nous sommes là. Quand c'était nul de ce qui s'est passé, en réciprocité, bon, ne venez pas chez vous non plus. Bravo. Le Sénégal l'a fait. Le Gabon aussi l'a fait. C'est vrai, on a eu beaucoup de choses à dire sur le Gabon. On a encore beaucoup de choses à dire sur le Gabon. Ce n'est pas le Gabon en entier. C'est un groupe de personnes au Gabon, des décideurs. Mais nous sommes fiers. Moi, je suis personnellement fier de voir que le Gabon et le Sénégal se sont mis ensemble, en tout cas ou individuellement, à décider au point de dire non, nous ne voulons pas de personnel, d'avions ou de personnes venant d'Europe. L'Union Européenne, nous n'accorderons aucun visa à un Européen chez nous en Afrique non plus. Je pense qu'il arrive un moment dans la vie il faut savoir se valoriser. Je vous l'ai toujours dit, à un moment donné, il faut rappeler aux gens qui vous êtes. Il y a des gens avec qui l'humilité ne fonctionne pas toujours. L'humilité, c'est bien. C'est bien d'être humble, simple, agréable et approchable. Mais ça ne fonctionne pas toujours. Il y a des moments où il faut remettre les gens à leur place. Leur montrer, écoute, on est là, mais on n'est pas la même chose. Vous rappelez aux gens qui vous êtes. Je pense que c'est honorable. C'est ça l'honneur. C'est ça avoir de la classe. Je me demande qui d'autre aura le courage de le dire. Pourquoi on dit ça ? Parce que si vous regardez les chiffres, regardons rapidement les chiffres. Ça, ce n'est pas nous contre le Maroc ou contre la Tunisie ou contre le Maghreb. Nous sommes frères. Mais regardons les chiffres pour vous montrer la manipulation. Au Maroc, il y a eu 313 morts. Le Maroc a été admis. Au Sénégal, il y a eu 63 morts. Ça, c'est d'après Google. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux. En Algérie, il y a eu 1155 morts. Et au Gabon, il y a eu une vingtaine de morts. D'après Google. Je ne veux m'arrêter que là. Ça vous montre un peu. C'est sur quelle base ? Quel critère ? Qu'est-ce qui a été choisi comme élément essentiel pour différencier les pays ? Encore une fois, je rappelle. Cette histoire n'a rien à voir avec le Maroc, l'Algérie ou la Tunisie. Ça a tout à voir avec un système manipulateur qui a pour but, évidemment, de séparer les gens, de diviser pour bien régner. Quand vous placez le Rwanda dans une liste aussi irrespectueuse telle que celle-là, qu'est-ce qui se passe ? C'est une façon d'écarter le Rwanda de la résistance. C'est-à-dire, voilà ce qui se passe généralement. Aux États-Unis, on a séparé les noirs selon leurs couleurs. D'accord ? Vous, vous pouvez boire du lait. Vous, vous n'en prendrez pas. Vous, vous pouvez faire ça. Vous, vous n'êtes pas autorisés. Qu'est-ce qui se passe ensuite ? Ceux qui peuvent se séparent du combat. Ils se disent, bon, d'ailleurs, nous, on est permis de faire ça. C'est eux, le problème. Ils se séparent du combat. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça ? On diminue le nombre d'ennemis. La force de résistance. Vous voyez la manipulation. Mais en tout cas, bravo. Merci de nous montrer cette dignité. Ce sens honorable de pouvoir se tenir sur ses propres pieds. Garder le cadre et la fondation du respect. C'est très important. Le monde ne vous traitera que tel que vous vous vendez. C'est vous qui apprenez au monde comment vous traiter. Si vous venez comme un clochard, comme un clown, on vous prend comme un clown. Si vous ne vous respectez pas, on ne vous respectera pas. J'espère que vous passez un excellent moment. Que le créateur nous accorde la grâce. J'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada